Jules Verne, ici, n'est que locataire. Jules Verne, je pense qu'il reste prudent, parce que c'est quand même un bel hôtel particulier qui coûte assez cher, donc il reste prudent sur ce que peut être la gloire d'un écrivain. En attendant, il vient chercher ici un logement à la hauteur de son standing. Il dé, en 1882, un écrivain mondialement connu. Honorine Verne, son épouse, a deux filles. Il faut bien sûr marier les deux filles d'Honorine. Et donc, Jules Verne va organiser des balles costumées, d'abord un en centre-ville, puis un ici, pour justement s'intégrer dans la vie mondaine et aussi présenter les filles d'Honorine à la bonne société pour qu'elles puissent se marier après. Jules Verne va être conseiller municipal de 1888 à 1904, donc vraiment une assez grande longévité de conseiller municipal. Il ne fait pas ça pour la gloire. Il étudie ses dossiers. Il intervient toujours à propos, avec vraiment, on sent qu'il a vraiment potassé le sujet. Et sa grande réalisation, c'est la question du cirque. Son intervention politique sur la nécessité de construire un cirque d'hiver à Amiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !